Le pasteur Mbombo qui a l'habitude de présider des réunions des ministres en voie d'introduire l'orateur m'avait dit qu'il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait exposer cette fois-ci. Alors j'avais pensé à un sujet qui était dans mon cœur, que nous avions partagé avec le pasteur Léonard Kayoumi à Kinshasa, que nous voulions exploiter d'une certaine manière en ce sens-là, quand il y avait un peu de petites histoires. Mais quand le pasteur Mbombo m'a dit qu'il n'y a pas un orateur pour ces mois-ci, comme vous le savez que chaque deuxième jeudi du mois, il y a une réunion des ministres. Je crois que ce sujet est vraiment dénominational. Même ces faits-là, parce que si vous lisez Frère Baname, vous ne les verrez pas, se présentez comme évêque ou présentez que je suis l'évêque de ceci, ou on présente, il parle respect pour les dénominationales, il parle que l'évêque Baptiste, mes humains, dans les messages, cet élément qui nous sommes en train de faire remonter, et je crois vraiment qu'il y a d'autres intentions derrière, et des personnes qui acceptent. Remarquons William Baname, son rang qu'il occupait dans le Seigneur, nous l'appelons toujours Frère Baname. Et nous nous contenterons qu'on nous appelle pasteur, c'est bon, c'est ce que nous faisons, docteur, évêque, bon, ça dépend de chacun. Mais moi personnellement, j'ai toujours réagi pour cette présentation-là. Et quelquefois, on trouve toujours que je parle d'abord, nous, au milieu de nous, évêque de Moujimaï n'existe pas, pour moi. Je ne suis pas l'évêque du Kassa oriental, non. Vous suivrez dans l'exposé que je vais faire, vous dire comme on apprend, on présente tel évêque de Sankourou, évêque de Lissala, évêque de Mbandaka, évêque de Sessi Oussela, à la manière que je vais exposer, faire mon exposé, parce que cet exposé, il faut que elle se clôture, ou il se clôture, par des questions-réponses, pour bien éclairer, parce que j'irai dans un sens, ce sont des questions qui vont m'amener à éclairer, à éclairer, ou à m'étendre un peu sur certains points. Nous commençons déjà à prendre de l'âge, et Dieu peut nous retirer, un jour à l'autre. Je parle comme ceci, parce que je ne m'adresse pas seulement à vous, mais je m'adresse à tous ceux qui pourront suivre cet exposé, soit dans notre site, surtout, ou soit d'une manière ou d'une autre. Mon exposé, après prière, je trouvais que c'est pour que nous puissions nous aider dans ce message. Nous sommes témoins de beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui dans le monde du message. Si nous devons rester toujours tranquilles et connaissant certaines choses de la manière que ça doit être, nous sommes en train de nous éteindre déjà, passer Mokebe parti, passer Ngonde parti, et des histoires déformées quand ça reste comme ça, c'est comme ça que notre prophète nous a montré cette histoire d'adoration de Marie qu'on a inclue par l'église que vous connaissez, la grande église. On répète, on répète, on répète, on répète et c'est pénétré, c'est devenu comme vérité, disons clairement, peut-être des choses qu'on enseigne à l'église catholique. Luther s'est élevé en ce temps-là, il avait réagi et ceux qui avaient compris étaient sortis et ils ont suivi l'utère. Mais l'église mère a demeuré dans sa position tellement que c'est répété, 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 c'est entré dans les gens et on pense que c'est cela la vérité. Et c'est ce qu'on se dit avec le passé Léonard Cayoumbi aussi que certaines choses, quand nous laissons ça comme ça, nous sommes en train de prendre de l'âge. Dieu peut nous retirer, mais alors, ces histoires vont rester comme ça pour des jeunes, la jeunesse montante, ils penseraient que les choses sont comme ça. C'est pourquoi, moi, quand j'écris ce message, on s'est réunissé à Bandal. Il y a même quelques personnes qui m'ont téléphoné que, pasteur, ne peux-tu pas faire aussi une vidéo vraiment sur l'historique exacte de l'église de Bandal? Comment elle a commencé avant qu'on se fusionne avec Moukouna? J'ai dit ça, peut-être que vous n'êtes pas concerné, mais je dis que je ne m'adresse pas seulement à vous, je m'adresse à tous ceux qui vont suivre ces vidéos à travers le monde, comme notre site est aussi parmi les sites qui sont consultés. C'est pourquoi j'ai dit à l'avance cette façon que nous trouvons aujourd'hui dans notre pays des déclarations telles qu'Evêque de Kisangani, Evêque du Kassar Oriental, comme quelqu'un qui vous présente, Evêque de Moujimaï, notre évêque de Ceci ou de Cela. C'est pourquoi à ceci, je voulais aussi qu'il y ait une petite, je ne sais pas, correction ou rectificatif, je ne sais pas, mais ce sont des choses vraies qui sont comme ça, certaines choses, comme je vais montrer, mais ces titres-là, présenter les gens comme ça, officiellement, dans une réunion publique, c'est celui-ci que je présente comme évêque de ce territoire ici. Dans mon exposé, nous allons un peu suivre les prophètes. Moi, j'aime toujours prêcher ou exposer les messages des prophètes avec la Bible. Je lis les prophètes, je lis la Bible, je commente, j'appuie sur les prophètes et sur la Bible. c'est un sujet pour moi très important. J'avais déjà donné, montré ce sujet au passé Léonard, on avait dit qu'alors, attendons, avec ce mouvement qui s'est fait, si les choses tournent de la manière que nous avons dit là, alors, nous pouvons faire à deux une conférence sur ce thème ici pour pouvoir éclairer les gens parce que excusez-moi, je dois vous le dire et le monde doit entendre ça, la première personne qui avait fait le serment à la naissance de l'église de Rigini, ce fut le passé Kayoumbi quand il vient de quitter chez le frère Moukouna. Tous avaient peur de Moukouna et le passé Kayoumbi se retrouvait à Kinshasa en ce temps-là et c'est lui qui avait fait le premier serment et quand les choses évoluaient, il possède bien l'histoire aussi de Rigini. Nous avions pensé en ce temps-là quand nous avions commencé à réaliser après la mort de Passe Moukéba et les événements qui se tramaient à Kinshasa sur des agitations où je ne dois pas entrer, on observait l'aboutissement de la chose. si ça allait dans la pensée que nous pensions là, nous avions pensé réagir avec ce thème ici moi et Passeur Léonard parce qu'il faut toujours qu'on en parle. Dans une équipe de football, il y a les gardiens, il y a le numéro 2 central, il y a des attaquants ainsi de suite comme ça. Tous ne sont pas des gardiens, tous ne sont pas aussi des numéro 2, numéro 3, numéro 4, et tout ça. C'est pourquoi si quelqu'un, pour lui, il est gardien, bon, dans l'équipe dans laquelle nous jouons, il évite un peu de toucher certaines choses, bon, il y a aussi, ça c'est les gardiens qui ne fait que couper pour garder. Il y a aussi ceux qui sont comme des défenseurs pour que les ballons ne puissent pas entrer dans les camps. Il y a aussi des attaquants qui partent avec les ballons pour marquer les buts. donc tous ne doivent pas être des gardiens, tous ne doivent pas être des numéro 2 ou des numéro 9 ou quelque chose comme ça. Moi, je me rappelle quand je jouais au football, j'étais le numéro 2, l'arrière centrale. Et là, quand nous jouons au football, le numéro 2, si vous le dépassez, alors vous êtes en face maintenant du gardien et le numéro 2 doit tout faire. Il arrivait des moments quand nous jouons au football, comme moi, je jouais numéro 2 et quand l'attaquant arrivait déjà des camps opposés à anéantir devant lui tout le monde et on se retrouvait face à face et s'il arrivait que les supporters criaient, excusez-moi, à l'ingala, baléleka, mutatikala, ou bien mutatikala, baléleka, mutatikala, baléleka, baléleka, mutatikala, mi balete. À ce moment-là, des petits cris comme ça nous amèneraient à trouver que s'il réussit à me dribler et que nous sommes en dehors du rectangle, je dois lui faire croque en jambes pourvu qu'on tombe et que les ballons ne passent pas. On vient même placer des choses pour donner le coup là, on part. mais lui laisser où c'est les ballons qui passent. L'homme, nous restons avec lui où l'homme reste et les ballons passent. Donc, nous sommes dans les jeux de football, on est comme ça. Voyez ? Alors, je sais pourquoi j'ai dit ça. Peut-être, vous ne pouvez pas comprendre, mais certaines personnes qui suivront ça comprenront pourquoi j'ai parlé comme ça. C'est très important. Quand le passé m'a dit qu'il n'y a pas d'orateur, je commence à sentir que peut-être Dieu veut que je puisse exposer ça parce que je suis resté tranquille. J'ai pensé peut-être comme je te dis avec Pasek Ayumbi, mais je trouvais que peut-être c'est le temps de Dieu de parler là-dessus. Je m'en vais toucher mon sujet, mais je crois que je vais aller dans un sens parce que vos questions vont m'aider à m'élargir dans les réponses. Et toutes ces questions seront aussi enregistrées pour que ça puisse éclairer les autres. Comme je l'ai dit d'habitude, nous nous réunissons dans la petite salle là-bas, de lavage des pieds, mais je voulais que ça soit ici, dans la salle ouverte, la grande salle ici, parce que je pourrais donner. Pour mon exposé sur l'évêque et son évêché, j'ai deux endroits que je voudrais lire dans la Bible. C'est dans Actes chapitre 20, 17 à 20, et puis 28 à 30 ou 28 seulement, et puis deuxième Corinthien chapitre 10, 12 à 16. Je commence par Actes chapitre 20, 17 jusqu'à 20. Cependant de mille Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils firent arriver vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les ambiches des juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Verset 28 s'adressant à ces anciens-là qui la venaient d'appeler « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Deuxième Corinthien chapitre 10 depuis le verset 12 « Nous n'osons pas nous-mêmes et nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se reconnaissent et ceux qui se recommandent eux-mêmes mais en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes il manque d'intelligence. » 13 « Pour nous nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous aménant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites. Je reprends. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites mais nous nous avons l'espérance et si votre foi augmente de devenir encore plus grand parmi nous comment ? Si votre foi augmente de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine dans notre propre domaine en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans les domaines des autres. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus ce sujet c'est depuis longtemps que ça résonnait dans mon coeur je me disais l'exposer dans mon église le croyant pourrait peut-être ne pas comprendre mais lorsque j'ai été saisi qu'il n'y avait personne pour exposer cette fois-ci je pensais que j'ai trouvé que c'est la bonne occasion où je peux parler parce que quelquefois nous arrivons à certains endroits nous peinons quand on nous présente comme tel notre évêque ou quelque chose comme ça parce que il n'y a pas de différence de la manière que dans les dénominations on fait cela bien qu'à chaque fois quand nous sommes présentés comme ça nous essayons toujours de parler mais aujourd'hui permettait que tes serviteurs je sais que d'autres par révérence qui parlent de cette manière il faudra que je puisse m'exprimer que nous puissons nous comprendre que nous sachions comment nous devons avancer sois avec nous c'est vrai que ce vidéo pourra être suivi par d'autres personnes je prie que ça puisse aider aussi tes serviteurs et tes enfants partout où ce vidéo pourra arriver où on pourra l'auditionner Seigneur Jésus personne ne connait la fin de sa vie mais nous qui possédons encore l'historique de ce pays nous sommes aussi en train de nous éteindre nous serons responsables si nous laissons certaines choses déformer à la génération montante Paul a dit ici dans ce que nous avons lu je suis pur descendez-vous tous tu sais dans quel esprit je vais exposer ceci père c'est dans la pensée simplement de pouvoir aider ton peuple et qu'il y ait une correction normale dans la vision des choses qui est tentée de s'installer dans le monde du message surtout dans notre pays aide-nous pour cela au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Je dirais encore félicitations pour les ministres du Casseur oriental pour la manière que nous essayons de sonder les messages on suit à la radio et toute personne qui vient s'installer dans notre province ici soit pour commencer l'oeuvre il va remarquer que nous sommes dans une symphonie où nous ne nous laissons pas entraîner par n'importe quel don ou quoi que ce soit mais on aime les prophètes et nous croyons au message que Dieu nous a envoyé nous venons de constater dans ces deux passages des écritures dans acte chapitre 20 suivez-moi très bien Paul il est dit là-bas il est arrivé à Millet de Millet où il était il a fait appel aux anciens de l'église pour qu'il vienne les rejoindre là-bas à Millet quand ces anciens sont arrivés nous avons constaté dans la lecture et que Paul a commencé à leur parler il leur a dit prenez donc garde à vous-même vous les anciens et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques nous voyons nous suivrons sur les prophètes ce sont ces mêmes personnes-là qui étaient des évêques donc les anciens que Paul a appelé il les a dit que le fait que il vous a placé comme des surveillants vous êtes des évêques donc ce ne sont pas deux choses différentes un ancien ou un pasteur local un homme à part et l'évêque une autre personne qui est au-dessus de cet ancien-là alors suivez-moi très bien mais avant de commencer ce passage avant de commenter ces deux passages des écritures je voudrais que nous pénétrons encore la deuxième partie mais je reviendrai à cela avant de commencer de commenter ce passage des écritures que nous venons de lire j'aimerais d'abord que nous pénétrions le sujet ce mot évêque d'abord selon les dictionnaires et puis nous verrons d'après les prophètes ce que c'est qu'un évêque selon les dictionnaires quand j'ai tiré là-bas le petit Larousse on dit ceci évêque ça c'est selon les dictionnaires et puis nous en reviendrons sur la manière que les prophètes parlent quand les choses sont restaurées ceux qui ont conçu des dictionnaires aujourd'hui où le français quand on parle comme la grande partie de cette idée toujours du latin ils ont la conception moderne évêque la façon que nous le trouvons aujourd'hui déjà déformée c'est pour qu'on explique évêque prêtre qui a reçu la plénitude du sacerdoce et qui a la direction spirituelle d'un diocèse dans l'église romaine et dans les églises des rites orientales je reprends évêque parce que mon sujet c'est l'évêque et son évêché mais analysons d'abord ces deux mots évêque d'abord selon les dictionnaires c'est un prêtre qui a reçu la plénitude du sacerdoce sacerdoce c'est quoi dans les dictionnaires dignité et fonction du prêtre dans diverses religions soit les protestants ou les catholiques ainsi de suite comme ça c'est pourquoi un prêtre évêque c'est un prêtre qui a reçu la plénitude du sacerdoce et qui a la direction spirituelle d'un diocèse diocèse c'est quoi toujours dans le dictionnaire territoire placé sous la judiction d'un évêque alors un évêque on dit c'est un prêtre qui a reçu la plénitude du sacerdoce et qui a la direction spirituelle d'un diocèse et diocèse c'est un territoire on dit dans l'église romaine ça c'est la conception selon l'église romaine qu'un évêque c'est un prêtre ou c'est un ministre qui a la direction spirituelle d'un diocèse ou d'un territoire qui est sous sa direction c'est pourquoi on dit évêque tel évêque de Moujimaï comme chez les catholiques tel évêque de Casse orientale on voit ça chez les protestants tel évêque peut-être du Congo on voit ça comme ça dans le monde des dénominations tel évêque de Kisangani on voit ça comme ça dans les dénominations c'est-à-dire celui qui a la direction spirituelle d'un diocèse d'un territoire donc Kisangani ou bien district avec du district de Maniema avec de Sankourou évêque de Lissala évêque du Bakongo évêque des choses évêque des Kassa orientale évêque des Nganjika ça c'est comme ça à la manière du dictionnaire déjà dans la conception de l'église romaine et ses filles voient les choses de cette manière et s'organisent de cette manière comme je viens de le dire un évêque selon l'église ça c'est selon l'église je n'aime pas encore toucher selon Frében selon l'église c'est la personne qui a la direction spirituelle d'un diocèse et diocèse c'est territoire placé sous la judiction d'un évêque ou deuxième sens circonscription administrative de l'empire romain en ce temps là ça c'est selon le dictionnaire Petit Larousse mais mon thème n'est pas seulement l'évêque mais l'évêque et son évêché maintenant évêché c'est quoi encore selon le dictionnaire évêché juridiction d'un évêque sur un territoire ce territoire là donc c'est ça l'évêché d'un évêque juridiction d'un évêque sur un territoire ou ce territoire même là siège ou palais épiscopal ça c'est toujours la conception selon les dictionnaires et la conception c'est généralisé comme ça qu'on voit l'évêque mais nous les messages sont venus restaurer nous ramener est-ce que c'est la même vision qui était dans les passages avant que l'église romaine vienne ramasser et ravager et si nous dans les messages nous avons cette conception vraiment nous comprenons bien alors maintenant comme je l'ai dit là c'est pourquoi je disais que je ne pense pas c'est ça qu'on peut appeler évêque de Moujimai parce que Vibidila évêque de Cassé-Oriental ou tel évêque de Lissala ou évêque de telle chose parce que ça c'est comme il y a des juridictions où on doit régner nous avons remarqué ça dans le message ici même des problèmes sérieux pourquoi il est venu dans mon évêché il est venu placer son église dans mon évêché nous savons que cette conception dénominationnelle voyez par exemple aujourd'hui mais je ne sais pas en ce temps là Bibanga c'était l'évêché des protestants vous ne pouvez pas on ne permettait pas n'importe quelle église allait s'implanter là-bas je crois au-delà de Loukalaba c'est comme on appelle ça il y a beaucoup de Mutsétiens là hein Cassens je crois que c'est ce territoire là qui est des catholiques si vous venez vous commencez une église vous aurez des prêtres qui viennent de vous demander on vous dira que sortez en dehors de notre territoire j'étais à Catabois dans le début là avec le pasteur Cachalacioni parce que c'est ça leur village on est avec leur papa on ne pouvait pas en ce temps là créant parce que c'était la juridiction ou la portion qui était territoire qui était réservée aux protestants même chez nous au Bacongo nos parents quand nous y parlaient ils se sont séparés des juridictions ou des territoires pour les catholiques et les territoires qui étaient réservés aux protestants d'autres églises ne peuvent pas aller là-bas il y avait des âges réservés là-bas mais chose étonnante nous sommes entrés d'en trouver dans ces messages des discussions même parce que Barnabas veillait des problèmes pourquoi il est allé dans son évêché alors chers serviteurs de Dieu ça je dis bien c'est comme ça que les choses se voient à la manière catholique mais maintenant tout ceci j'ai dit selon les dictionnaires et c'est la conception catholique ou dénominationnelle mais en lisant les prophètes sur ces deux mots vous remarquerez que l'évêché de quelqu'un est un rapport avec sa lignée et non pas sur un territoire où il s'est établi je vais le prouver par les prophètes parce que Frère Banam peut-être dans les messages à sa manière de parler ne nous a pas parlé que l'évêché de quelqu'un commence à tel endroit je prends ce mot là parce que nous voulons maintenant parler à la manière que ça se conçoit aujourd'hui sur l'évêché c'est pourquoi je suis en train de démontrer que à la manière que j'ai compris moi Vibidila le prophète parlait s'il y a évêché c'est pas un territoire conquis par quelqu'un où on l'a établi là-bas mais c'est plutôt sa lignée là sa décédence là ses ministres qui sont sortis de lui alors arrivé à ce niveau là on ne peut pas voir un seul évêque dans une province ou dans une ville quand nous allons lire les prophètes ici parce que nous comprendrons là-bas que le fait que bien que vous êtes issu d'un ministère si de vous aussi les ministres sont sortis vous êtes évêque alors on ne peut pas et c'est comme ça qu'on a tendance à en revenir dans ces sentiments déliminationnels on commence à appeler les autres moi on m'a appelé quelque part notre grand-père notre kaku parce qu'il a engendré notre pasteur c'est comme on veut dire c'est l'archevêque en quelque sorte donc on veut nous tendons sur ce jour mais nous devons veiller sur des choses comme ça ou avec général c'est toujours cette pensée là d'être au-dessus des autres pasteurs non c'est pas comme ça maintenant suivons un peu les prophètes j'ai pris des messages qui sont à votre portée à votre portée je suis dans ces rangées du côté de Jésus je lirai à partir du paragraphe 26 jusqu'au paragraphe 29 je fais d'abord la lecture soyons attentifs paragraphe 26 les prophètes veulent raconter comment les églises naissaient en ce temps là avant que la décision vienne avec les gêlèques les gazames les asiles ainsi de suite s'il vous plaît serviteur de Dieu si vous vous classez ici ce sera bien parce que j'aime vous regarder et quand vous commencez à remplir un côté je ne saurais pas bien vous regarder si vous êtes dans les deux rangées c'est bon comme ça on se regarde bien je commence par le verset 26 je suis rangé du côté de Jésus maintenant je remarque de quelle manière les églises l'évangélisation a commencé à se répandre partout c'est vraiment qui a fait une étude et alors nous prendrons par exemple Paul qui était devenu un grand missionnaire envoyé auprès de notre peuple nous les gentils donc nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur les conduisait et il établissait une église partout il passait il établissait une église Paul était le pionnier pour les églises des gentils et nous les connaissons comme les grands messagers et c'était une nouvelle fois à la vérité parce que nous étions dans les paganismes quand Pierre Paul commençait à aller vers nous les gentils parce que dans Galate ici quand Paul a eu une vive discussion avec Pierre et qu'il voulait aider les Galates à ne pas le sous-estimer dans les ministères par le simple fait que Pierre était avec Jésus de son vivant et que lui l'a rencontré par révélation alors il a parce qu'il est arrivé qu'à Galate là-bas quand Pierre est arrivé il est judaïsé plutôt il fraternisa avec tout le monde mais quand les juifs sont arrivés alors Pierre a commencé à faire des ruses il s'est retiré des frères païens qui mangeaient il commençait à vouloir manger avec les juifs et quand Paul a vu cela il l'a réprimandé publiquement il a dit vous connaissez l'histoire mais j'ai lu cet endroit ici Actes et Galates chapitre 2 verset 7 au contraire voyant que l'évangile m'avait été confié pour les insirconcis donc les païens comme à Pierre pour les insirconcis voilà vous voyez donc Paul c'est lui qui était envoyé vers nous les grands missionnaires comme Frère Baname tentait de raconter je reviens dans ce rangé du côté de Jésus et c'était une nouvelle fois les églises de ce jour-là comme en Asie mineure et partout à travers l'Europe elles ne croyaient pas ce message-là et après qu'il y eut prêché le message et que plusieurs se furent convertis il n'y avait alors personne comme quand on fait des campagnes parce que Daniel parlait tenait la campagne quelque part on tient la campagne les gens croient il n'y a personne donc il va rentrer on va laisser ces gens comme ça il fallait laisser quelqu'un c'est ce que Frère Baname disait il n'y avait personne s'il avait laissé les gens dans cette condition ils auraient erré pour retourner carrément à l'ère dieu païen au judaïsme ou à quelque chose d'autre parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner on les convertit donc ils n'avaient pas d'endroit où aller ainsi Paul établissait des églises à divers endroits du pays Paul établissait des églises Paul créait des églises paragraphe 27 et dans chacune de ces églises qu'il créait là-bas il laissait quelqu'un qui était juste quelqu'un qui était en ordre c'est-à-dire qui remplissait les conditions ce n'est pas la façon que nous sommes en train de faire aujourd'hui on prend son beau-fils quelles que soient des conditions en place on prend son ami en place qu'il ait le ministère ou pas en place mais il établissait quelqu'un qui était en ordre que nous comprenons qu'il remplissait bien les conditions un homme qui était digne de confiance c'est la chose imposante et importante on ne l'imposait pas mais un homme qu'on était il faut que je sois clair un homme qui était digne de confiance en insistant là-dessus je souhaitais d'aider pas vous certaines personnes un homme qui était reconnu comme pasteur ou berger puis après cette église devait née alors il était mis par la phrase d'autres petites églises naissaient d'elles comment il dit des jeunes gens ou des hommes âgés pas seulement des jeunes gens mais des hommes âgés qui on appelle dans l'église qui a commencé là s'élever et former des églises à partir de celles-là maintenant remarquez l'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque voilà à la manière du prophète donc ces ministres qui sont issus de son ministère qui sont allés créer des églises maintenant les relations par rapport à cette personne comme ce sont des églises l'homme devient évêque par rapport à ces personnes-là donc nous comprenons ici que l'évêché est une lignée il n'a pas un territoire un parti où on a planté quelqu'un il dit et puis ceux qui étaient sortis de lui étaient appelés bergers ou pasteurs et alors ce groupe de petites églises revenait toutes auprès de cet évêque-là je vous lirai le prophète à la fin c'est pas que si par exemple j'ai démarré l'oeuvre et qu'un frère qui a un appel ici qui est ministre ici par commencer une oeuvre et que pour lui il voit qu'il ne s'accorde pas avec moi et qu'il commence son oeuvre là-bas et moi je dois me le réclamer que comme tu es né de mon ministère je dois non ça ça devient du nicolaïsme si cette personne ne veut pas bon quand on comprendra la souveraineté de l'église on doit comprendre que cette personne est souverain il a commencé son oeuvre Frère Baname dans Hebreu chapitres 5 et 6 je crois il a dit laissez un homme aller où Dieu le conduit à aller il dit j'aime ça mais qu'est-ce que nous remarquons continuons dans Hebreu 7 et 6 aussitôt que quelqu'un commence une église une oeuvre Frère Baname c'est dans Hebreu chapitre 7 qu'il montre ça les gens peuvent dire je dois lire ça parce que c'est très important Hebreu chapitres 5 et 6 il voulait montrer comment le choix des hommes tape toujours à côté Hebreu chapitres 5 et 6 première partie paragraphe 24 à 25 ainsi lorsque Paul n'intermine pas la phrase Dieu a choisi Paul parce que vous rappelez-vous après que Judas soit parti dans acte chapitre 1er les apôtres s'étaient réunis ils ont voulu choisir Matthias comme ils étaient douze et Judas est parti pour qu'il revienne toujours au nombre de douze il fallait que quelqu'un remplace prenne la place de Judas c'est ainsi qu'ils ont fait le vote ils ont trouvé Matthias et c'est là que les prophètes tentaient de parler sur cela qu'ils pouvaient tenter de parler Dieu a choisi Paul c'est Paul vraiment qui était le douzième apôtre les hommes ont choisi Matthias on a tiré au sort mais il n'a rien fait cela montre donc que l'autorité l'église a de faire un choix de lire ce diacre et d'envoyer des prédicateurs à divers endroits cela est souvent charnel les pargave 25 laisser un homme aller où Dieu le conduit à aller il dit j'aime ça maintenant si les gens dans une réunion disent simplement et bien voici une belle église ses frères a établi une jolie église c'est-à-dire la léglise mère où il est né là on dit oh ce frère là qui est parti comme ici il était sur les bancs on apprend qu'il est arrivé à quelque part il a créé une église là-bas alors voyez le choix des hommes on trouve que bon comme nous devons chercher l'homme notre favori donc la personne que nous trouvons qui convient pour envoyer là-bas il dit s'ils ont un petit favori ils l'enverront à cette église là ils ne se rendent pas compte qu'ils se tuent eux-mêmes en premier lieu si cet homme va là il ne peut pas prendre la place du premier ça c'était une parenthèse simplement c'est cette personne qui est partie que vous voyez simple là qui a commencé cette oeuvre c'est cette personne là que Dieu a voulu qu'il commence cette oeuvre nous ne devons pas apprécier nous-mêmes qu'il n'a jamais prêché ici cette oeuvre là il ne saura pas tenir ça nous devons chercher notre favori nous préférons peut-être tel diacre nous préférons terminer ce bouillant pour aller là-bas c'est là que le prophète dit c'est ça le choix des hommes il dit en arrivant là-bas il ne saura pas prendre la place des premiers mais c'est vrai frère Benham s'est rangé du côté de Jésus quand il voulait qu'il y ait un groupe de ministres entraînés comme lui avait un ministère itinérant il pouvait dire qu'arriverait-il si j'arrivais en Inde et que je prêchais l'évangile et que les gens croyaient et que je voulais quitter à moins que comme Paul Paul allait à un endroit il est resté là il établissait il peut faire deux ans ou trois ans maintenant la première personne qu'il voit capable il les laisse mais si on est des passages on fait une campagne les gens croient parmi eux tous sont de nouveau c'est pourquoi Paul lui disait il faut qu'il ait des ministres entraînés là c'est tout à fait normal qu'on prenne dans le réserve qu'on a on dit la réserve oui réserve bon bon avec votre français là dans la réserve passé dernièrement Dieu en erreur dans la réserve qu'il a alors on envoie cette personne pour aider ce peuple là et là ça se comprend de cette manière parce que le prophète nous ce que le prophète dit c'est ce que nous disons oui alors je continue alors ce groupe des petites églises revenait toutes auprès de cet évêque là c'est vrai si ces personnes qui sont sorties de vous à la manière que moi je comprends ces choses vous reconnaissent mais si eux trouvent qu'ils ne veulent pas vous reconnaître vous n'irez pas vous imposer que je suis toujours ton évêque parce que tu es sorti de moi non ça cette conception là je ne vois pas ça comme ça d'après moi Frère Baname dit au paragraphe 28 il en était des mêmes au temps d'Irénée ça dit que cette vision là quand Irénée était devenue comment dans son temps il avait toujours cette conception là un évêque c'est à partir de la lignée l'évêché c'est à partir de la lignée de la personne ça dit que des ministres qui sont issus de son ministère et qui ont créé des églises et par rapport à lui il était évêque mais moi je crois que si ces ministres là aussi des ministres sortent de son église il est aussi évêque les premiers ne deviennent pas archevêques pour cela non les titres archevêques n'existent pas ça vient toujours dans les puits de Babylone alors c'est comme cela que excusez-moi le terme nous avons tendance à vouloir s'appeler évêque général autrement dit on veut se voir qu'on est archevêque au-dessus des autres évêques non ce n'est pas comme ça frère Banam ne nous a pas laissé ce titre là moi quelquefois j'ai appelé frère Banam patriarche pour notre foi ici pour la restauration ici c'est notre ancêtre c'est de lui que nous sommes ici vous voyez mais je reviens ici il en était de même au temps d'Iréné ça dit que la vision était la même il a continué la même chose ça dit que quand on prêche la parole l'église née est née là-bas c'est lui qui est resté là-bas qu'on a placé là-bas qui prêche et les gens quand des ministres d'autres sortent de là partent alors il est évêque par rapport à à ce ministre là il dit Iréné il a continué la même chose ça dit qu'il avait la même vision Martin a continué la même chose c'est toujours la même vision Polycarpe a continué la même chose c'est toujours la même vision il dit c'est ce qu'ils avaient tout au long des âges c'est ça la conception qui était tout au long des âges pas comme un territoire évêque c'est quelqu'un qui règne sur un territoire comme ça non évêque c'est par rapport à sa lignée je ne sais pas si vous me suivez bien s'il y aura des questions j'ai donné le temps des questions puis la porte de l'église la porte de Paul qui était Paul lorsqu'il est parti Jean a pris la relève de l'église c'est ici que peut-être vous ne vivez pas ces conflits là c'est ici le mot relève Jean a pris les rêves donc on prend le verbe relève c'est le mot dans le sens des remplacements selon les dictionnaires écoutez le mot relève action des relèvés ça c'est une chose un sens et action des remplacés ça a deux sens action des relèvés et action des remplacés la pensée de Frében quand il parlait que lorsque Paul est parti Jean a pris la relève est-il venu remplacer seulement comme ça comme disons au tabernacle de Moujimaï parce que Vibidi là a commencé l'oeuvre au tabernacle de Moujimaï et les ministres se sont sortis parce que Vibidi là meurt maintenant on place un autre pasteur qui est même moins âgé dans l'évangile que le pasteur Daniel donc pour le fait qu'il est au tabernacle de Moujimaï il devient l'oeuvre de Daniel moi je ne vois pas les choses comme ça parce que Daniel ne se sentira pas aller construire parce qu'il est novice vous voyez son père vous comprenez que l'oeuvre c'est dans le sens son père dans la foi on n'a pas plusieurs pères vous voyez qu'on vienne remplacer c'est vrai en quelque sorte il me dit un quartier général c'est là que je suis né mais c'est lui qui est là maintenant ce n'est pas lui qui m'a engendré il n'est pas mon évêque je peux faire des viscues avec lui ah non après la mort c'est moi qu'on a élu donc je deviens je suis votre évêque donc non j'ai dit ça vous ne savez pas pourquoi je m'adresse à des gens et puis oui j'ai parlé du mot relève action de relever ou de remplacer une équipe pendant l'idée bon maintenant action de relever c'est mon verbe relever dans le dictionnaire remettre debout remettre dans sa position normale par exemple relever un enfant relever une chaise relever les copies les cahiers voyez point 4 toujours le verbe relever selon le dictionnaire Larousse amener à une meilleure position ce qui est en déclin ou en chute alors remarquez bien quand Frère Benin parle au paragraphe 27 de se ranger du côté de Jésus il montre que Paul dans chacune des églises il dit voici comment l'évaluation avait commencé prenons l'église primitive il dit voici comment l'église a commencé Paul quand il arrivait à un endroit il prêchait et des églises naissaient il ne pouvait pas laisser ces gens comme ça il devait laisser quelqu'un qui était en ordre et qui remplissait donc les conditions si de cet homme là d'autres ministres sortaient et créaient des églises maintenant la relation de cet aîné là par rapport aux autres là il devient leur évêque alors eux comme ils savent qu'ils sont nés de lui la coopération ne sera pas imposée la référence ne sera pas imposée il viendra il viendra carrément consulter son évêque sur un point que voici je vois ça comment vous comprenez son père dans la foi mettons ces mots là c'est dans ce sens là les pères dans la foi mais s'il a remarqué je ne veux pas dévancer nous continuons d'abord dans la même pensée parce qu'il faut que le prophète lui parle alors c'est comme ça que moi j'ai constaté ça Frébaname dit il en était de même au temps du René il a continué la même chose c'est-à-dire cette vision là cette conception là que l'évêché de l'homme c'est sa lignée là et non pas un territoire Martin a continué la même chose Polycarpe a continué la même chose c'est ce qu'ils avaient tout au long des âges et puis l'apôtre de l'église l'apôtre qui était Paul lorsque Paul est parti Jean a pris la relève de l'église comme je l'ai dit c'est là que les gens entrent vous voyez on dit si quand Paul est parti comme surveillant Jean est venu le remplacer automatiquement il a pris cette autorité là et c'est comme ceci que on a imposé aux gens des quartiers généraux alors que son père qu'il avait engendré n'est plus mais il doit toujours dépendre d'une manière dénumérationnelle à ce quartier là parce que c'est là qu'il est né il est dans l'obligation et c'est lui qui est voté comme pasteur bien que il sent maintenant qu'il n'a plus la même vision avec lui que son père qu'il avait engendré mais il doit se soumettre et on l'impose et l'autre là s'impose je suis votre évêque j'ai remplacé je viens d'occuper ce poste ici alors vous tous vous devez dépendre de moi je vous dis que cela est arrivé dans une province quelque part après qu'un pasteur soit mort et on est allé voter un autre pasteur et ce pasteur là a convoqué toutes les églises qui étaient nées à partir de l'église et il se présente comme je suis maintenant votre évêque et l'un des pasteurs s'est révolté je vous dis des choses vraies l'un des pasteurs s'est révolté il a dit que moi je ne te reconnais pas comme mon évêque et pour cela il a écrit on m'a envoyé des lettres il a écrit des lettres au nom des ACMTF il a tenu pour information les gouverneurs de la province les chefs des districts et il a signé tel évêque de Kisangani on m'a envoyé ça dans ma boîte humaine parce que je lui dis vous qui êtes les responsables des ACMTF voici où nous sommes en train d'arriver j'ai appelé ces pasteurs j'ai dit d'ailleurs dans les ACMTF quand nous nous avons choisi le terme administrateur quand l'un des administrateurs est mort comme je vous là-bas vous ne devenez pas automatiquement administrateur des ACMTF vous vous êtes on vous a élu pasteur dans cette église là vous ne devez pas engager les ACMTF vous n'avez pas l'autorité d'engager les ACMTF dans ça les ACMTF ce n'est pas des communes c'est une administration ça n'a rien à voir avec les églises pour qu'au nom des ACMTF tu fermes cette église là et tu signes évêques où est-ce que vous avez vu Frère Baname signer évêques cette histoire c'est ce que vous avez récolté pourquoi en sortant des dimanche nous n'avons pas laissé ces histoires en pasteur j'ai compris j'ai dit arrêtez des histoires comme ça traitez vos conflits dans les églises mais ne mêlez pas signez pas au nom des ACMTF couvre toutes les églises les premiers ACMTF concernent les administrateurs des ACMTF mais ça n'engage pas parce que c'était l'évêché vous voyez des choses comme ça j'ai dit ça clairement parce qu'on doit suivre ça pour éclairger des réactions je vous dis que c'est une chose c'est un événement qui est arrivé et on m'a envoyé des lettres on a commencé à se plaindre auprès de moi comme ça paraissait encore depuis tout ce temps là j'étais seul pour rélever les défis alors maintenant qu'on passait l'organisme est entré dans la cadence heureusement nous sommes à deux maintenant vous voyez pour rélever les défis quand les choses ne vont pas dans notre pays alors on se réfère ici on dit quand Paul est parti Jean a pris la relève donc quand l'évêque qui était ou l'ancien qui était dans la première église est parti c'est lui qui va remplacer deviant automatiquement il reste toujours évêque il prend la relève non moi je ne vois pas ça comme ça parce que la pensée des prophètes est montée toujours les mêmes personnes qu'il a citées ici ici c'est la même chose qu'il cite que quand après Paul ils ont continué la même notre mêneur c'est un Pochumukonkole de Bima il prêche quand il frappe comme ça les gens tombent il avait un puissant don de guérison Pochumukonkole alors quand nous sommes allés nous joindre avec le groupe de Frémukuna Frémukuna c'était un il a commencé chez les lutteurs et puis il est devenu un amour mais il n'était pas chaud il n'était pas bouillant alors nous avec le style que nous avions quand nous sommes fusionnés quand nous sommes fusionnés Frémukuna moi j'ai bien compris le jeu de Frémukuna il voyait qu'un Pochis était devenu un conquérant des tailles dans Pochis prêché l'église était en feu mais quand Mokuna prêchait il était comme des récits comme ça il parlait alors moi j'avais compris le jeu excusez-moi de citer le nom le passé Baruti était gérant de SGA il avait une position sociale Mbombo était délégué par pharmaceutique de Kalonji Moutambaye je n'avais Sogaf en ce moment-là le passé Frémukuna était avec Frémukuna moi j'étais encore à Kinshasa c'était un matin Frémukuna a dit c'était un dimanche j'entendis une voix me dire que Kanda Mbombo Baruti pasteur alors moi j'avais compris directement que c'était une façon d'écarter Mbombo parce qu'il sentait que c'était un concurrent de taille et Mbombo a compris ça quand nous sommes parce qu'on était toujours en groupe Mbombo a commencé à réagir dans un autre sens Mbombo ne prêchait plus et quand Mbombo a établi ça moi j'ai compris qu'il a jonglé comme nous appelons l'ingala il a dribblé pour bloquer Mbombo c'est ainsi qu'il a établi ces personnes alors Poche a commencé à nous influencer il commençait maintenant à critiquer Poche est venu était sur les bancs il commençait à dire ah ma lille est bouillée donc froideur maintenant il voulait que nous rentions nous nous séparons il dit que nous n'avons pas commencé comme ça ça c'est la froideur Mbombo avait dit que Mbombo nous vacabondions quand nous lisons les messages à notre manière que nous ne sommes pas une dénommation qu'il faut on peut prier dans tel un matin on peut parler dans une église ou bien on se retrouve entre nous nous sommes ma l'amour voyez on se disait c'est ça être interdéminationnel maintenant on a trouvé des gens qui ont cru le message pour que nous devons quitter moi je me rappelle dans le véhicule j'étais là lorsque Mbombo s'opposait à Mbombo et finalement Mbombo a commencé à faire ce voyage missionnaire la première église qui a commencé au casse orientale ce n'était pas vraiment les tabernacles de Mboujimaï c'est Mbombo qui a été évangélisé vers Kamana là-bas mais comme il y avait Kamana Kabindaloubao mais c'est la même année mais établir les églises parce que moi on a commencé l'oeuvre quand ces églises avaient déjà commencé c'est ce qu'un poste leur a donné mon adresse en référence et en ce temps-là il y avait aussi une église à Tchilin que les frères le nom vient de m'échapper Kadima mais comme Kadima bon je ne veux pas entrer dans les détails de certaines choses je crois j'ai déjà parlé de ça vous connaissez l'histoire il a amené les gens il disait que des dons viennent de l'Europe tout ça bon c'est comme ça que la chose était sur l'établissement de ces trois personnes ça je dois vous montrer clairement c'était pour Ter Mposhi mon concolet qui prêchait avec puissance maintenant lorsque je venais de prêcher mariage et divorce ça a créé du boom dans les pays et il fallait finalement que frère Franck à ce moment-là on était branché sur frère Franck frère Franck il devait venir à Kinshasa pour trancher cette affaire quand frère Franck a tranché il a montré la vision qu'il avait alors c'est là que frère Mukuna s'était fâché parce que nous avions la conception que quelqu'un qui est polygame doit chasser l'autre femme je sais pourquoi j'insiste comme ça pour éclairer ceux qui vont venir après alors finalement c'est quoi frère Mukuna quand il a vu qu'on s'est opposé parce que les groupes qui étaient restés a pris poison pour faire Franck frère Mukuna a déposé toutes ces trois personnes-là il a annulé cet établissement-là il dit il a pris les choses lui-même en main c'est ainsi que le groupe est sorti ce qu'il avait établi il avait cassé lui-même ils se sont retrouvés en groupe pour démarrer l'église de Rigini je m'arrête là je voulais seulement montrer que cette façon de dire que on était à quatre on cite Mukuna on cite Mbombo on cite Kanda et on se cite on dit que trois autres sont morts et que moi tu suis resté par conséquent c'est ainsi que je suis votre évêque non ça ça n'existe pas Frère Mukuna n'a pas laissé léguer le pouvoir à quelqu'un non ça je voulais éclairer ça parce que Dieu peut aussi nous retirer il faut que ce qui soit soit bien éclairé à ceux qui entendront ceci personne ne peut me contédire là dessus ce système là de Mukuna qu'il avait placé il l'avait annulé carrément donc il n'y a personne qui devait prendre de relève de Frère Mukuna non il n'y en a pas alors on doit pas on doit écarter cette conception là excusez-moi de sortir comme ça mais je reviens dans mon exposé je voulais mettre l'accent là dessus vous ne pouvez pas comprendre ça mais les autres comprennent parce que ce mot ici Jean a pris la relève et lorsque Jean est parti c'est là que la chose est entrée relève donc Mukuna est parti comme ceux sont morts alors on a pris la relève de l'église du Congo non et par conséquent on doit être évêque général non les véchiers du Congo n'est pas attribué le Congo n'est pas attribué à quelqu'un on ne peut pas être évêque du Congo à moins que ce soit dans la conception romaine on ne peut pas être avec des Kinshasa ah voilà je dois vous dire laissez-moi un peu laissez-moi quand même libre je dois quand même parler non je vais éclairer les choses voilà Miba est tombé la vie devient difficile c'est pourquoi maintenant excusez-moi les termes les baloubas affluent maintenant à Kinshasa pour créer des églises pourquoi on ne me voit pas moi Kinshasa c'est mon territoire c'est moi Kinshasa pourquoi non les véchiers Kinshasa n'est pas le territoire de quelqu'un dans les messages qui avant d'arriver là-bas il faut la permission non et Mboujimaï c'est vrai nous avons changé avec passé Kayoumbi quand vous avez appris l'église de venir à être ici moi je dis que c'est normal c'est normal parce que Mboujimaï n'est pas la judiction de quelqu'un il y a ceux qui sont venus de Kinshasa qui sont venus commencer des églises ici c'est normal quelqu'un vient de l'Uboumbashi vient commencer c'est normal Mboujimaï n'est pas un territoire de quelqu'un à la manière épiscopale et catholique là que pour commencer Mboujima il faut passer Mboujimaï il faut passer Mboujimaï parce que c'est lui qui a non non ça n'existe pas chacun vient pasteur Timothée vous êtes venu commencer votre église facilement non est-ce que je vous ai fait des problèmes mais comment ça devient quand on commence à Kinshasa pourquoi pourquoi et c'est là que les problèmes à partir de cette conception là on voit comme et on lit dans le dictionnaire évêché donc juridiction donc Kinshasa et sous sa juridiction vous ne pouvez pas qu'il faut que lui soit au courant non il faut éviter des choses comme ça et maintenant quand on commence Mboujimaï moi je ne fais pas aussi c'est tout à fait normal moi je ne suis pas l'évêque de Mboujimaï je ne suis pas l'évêque de Kinshasa orientale par conséquent arrêtez cette histoire là aussi chers frères c'est une histoire qui n'existe pas ça c'est une conception catholique notre évêque vient d'arriver Tika de Lokoana laissez ça parce que la mère vous comprenez ça il ne faut pas nous présenter comme ça en public nous voulons faire la dédicace on vient là-bas c'est notre évêque non et les gens là quand vous dites ça et non que la conception catholique donc c'est ça c'est 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 le prêtre de territoire pour les messages c'est lui l'évêque donc territoire ici c'est lui non commencer une oeuvre ne veut pas dire que vous êtes évêque c'est à partir des gens qui sont nés de vous que c'est une lignée l'évêché n'est pas un territoire mais c'est une lignée et c'est comme ça que moi je comprends ça vous avez le droit de voir les choses à votre manière mais moi je vois ça de cette manière avec les prophètes alors j'avance je voulais bien tirer au clair ces faits là je sais pourquoi parce que on peut quitter ce monde et les choses restent floues comme ça je sais qu'à Kinshasa les gens nous reprochaient que passeurs vous êtes aussi responsables et vous les anciens vous laissez certaines choses obscures comme ça et vous êtes tenté de partir nous allons rester dans l'obscurité comme ça frère Bana me dit ceci pour donner cette idée là dans les messages émilitoires paragraphe 37 écoutez il disait à son église n'oubliez pas ces petites églises comme celles des frères Riddle des frères Jackson des frères Parnell et tous ces petits frères qui mènent un dur combat là-bas voyez-vous ils nous considèrent comme leur église sœur vous voyez nous sommes un peu comme une église mère pour eux c'est d'ici qu'ils sont nés qu'ils sont sortis des pasteurs ainsi de suite vous voyez frère Bana me c'est lui qui a commencé le message qui est venu avec le message et il y a eu des ministres qui le citent Parnell Riddle tout ça qui ont des juniors des actions c'est vrai il est venu se convertir au message maintenant ils étaient comme des enfants de frère Bana me c'est pourquoi cette lignée là frère Bana me dit à son église n'oubliez pas ces petites églises là il nous considère comme église mère ici c'est l'église de Riddle ainsi de suite vous voyez seulement cette lignée là et c'est comme ça que moi je comprends les choses dans l'évêché nous comprenons ici qu'à la lumière du message de la restauration que Dieu nous a envoyé l'évêché de quelqu'un n'est pas son territoire mais plutôt sa lignée des ministres qui sont ici de son ministère ça c'est moi qui parle c'est comme ça que moi je comprends ça remarquez dans 1 Corinthien chapitre 4 verset 14 ce que Paul dit là-bas il disait aux Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 4 les messages de la vision de Frère Bana me biblique comme ici on prend le feu ici on allume là-bas on prend ce feu on allume là-bas donc la même vision de Paul est à continuer 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 c'est ici pardon ce deuxième Corinthien pas 1 Corinthien ce deuxième Corinthien je pense mais où est-ce que j'ai eu ce passage ici bon c'est écrit j'ai confondu peut-être car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ vous n'avez hein c'est 1 Corinthien chapitre 4 vous dites là-bas 14 oui c'est 14 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15 ça dit qu'en tapant on a omis chapitre 4 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 voilà oh vous m'induisez en erreur verset 15 ah oui 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 car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ vous n'avez cependant pas plusieurs pères parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus Christ par l'évangile vous voyez même si vous avez 10 000 mètres pour le montrer mais vous n'avez qu'un seul père car c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile c'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 1 1 Timothée chapitre 1 1 Timothée chapitre 1 et le verset 1 remarqué vous voyez Timothée était engendré par Paul et vous remarquerez plus tard ce que l'a dit à Timothée mettez de l'ordre dans telle chose dans tel domaine je suis en train de montrer ces références soit du message soit de la Bible dans la façon que moi je vois que si on doit parler de l'évêché dans les messages ce n'est pas un territoire conquis ou un rayon mais c'est plutôt la succession la lignée là votre lignée c'est ça que si vous pouvez appeler ça votre évêché les églises là qui sont issues de votre ministère toutefois quand ces ministres dans leur souveraineté se sentent et reconnaissent cela et viennent vous consulter c'est tout à fait normal mais s'imposer je ne pense pas pour montrer davantage que l'évêché n'est pas un territoire où l'on s'est établi voyez par exemple le passage que je vous ai lu dans 1er Corinthien chapitre chapitre 11 je crois verset 12 il dit maintenant suivons très bien pourquoi j'avais lu ça Paul respectait sa lignée c'est pourquoi il a parlé des limites que je ne suis pas allé au-delà de mes limites suivons-le dans 2e Corinthien chapitre 4 depuis le verset j'ai dit verset quoi verset 12 j'ai dit 1er Corinthien chapitre 10 et verset 12 nous commençons par dire verset 12 suivons nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes ils manquent d'intelligence ça c'est Paul qui parle vous voyez quand vous voyez la pensée de Paul parce qu'il y en avait en ce temps-là des gens qui partaient dans les églises que Paul avait fondées comme un galate là quand Paul a dit ô galate qui vous a ensorcelé parce que c'est lui qui a fondé l'église de Galate mais les autres sont venus disant que nous nous étions avec les apôtres les apôtres qui étaient avec Jésus en ce temps là Paul n'avait pas encore cru il faut nous écouter nous c'est pourquoi Paul dit nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant même il manque d'intelligence paragraphe 13 pour nous nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir jusqu'à vous donc Paul a monté corinthien que je sois arrivé à prêcher l'évangile jusqu'à vous je ne suis pas en dehors de mes limites je suis dans ma lignée en quelque sorte pour nous nous ne voulons pas nous paragraphe verset 14 nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous autrement dit quand moi Paul j'interviens dans vos cas et je parle je n'ai pas dépassé des limites parce que je sois arrivé jusqu'à vous vous êtes dans ma lignée car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile verset 15 ce n'est pas hors de toute mesure car ce n'est pas les travaux d'autrui vous voyez Paul ne peut pas aller se mêler dans le travail des pierres dans les champs d'action des pierres et dans les églises qui sont ici des pierres pour aller mettre de l'ordre mais on peut vous inviter souverainement par un pasteur vous partez prêcher mais on ne dira pas que c'est les champs d'action ou c'est le territoire le passé alors il faut que je demande la permission je vais aller prêcher en Gandajika est-ce que je peux aller prêcher non dans le message de la restauration chaque église est souveraine vous voyez et dans cette conception c'est pourquoi je lirai dans cette arrivant à ce niveau là excusez-moi je vais donner un exemple précis quand le message a commencé ici en Bougimay et que nous prêchions il y avait des frères le passé Bapuila que vous connaissez bien lui est venu après en ce temps il y avait des frères des Chiteng qui venaient il n'y avait qu'une seule église ici ils traversaient les ponts finalement leurs femmes se sentaient fatiguées je vais en Bougi quand ils vous pouvez vous rappeler parce que vous êtes ici Frère Biaya n'est pas là vous vous rappelez finalement ils nous ont dit que en tout cas si on peut ouvrir une église là-bas à Chiteng parce que cette façon de quitter Chiteng de venir ici voyez leur épouse n'arrivait plus à venir si on n'a pas de ticket on ne venait pas ça dit que l'argent pour payer les transports c'est ainsi qu'on leur a dit trouver un endroit on commencera à venir prêcher là-bas c'est comme ça que la première Chiteng était née je pouvais partir prêcher parce que on pouvait partir prêcher et on faisait des va-et-vient Ngoï Isaac a parti aussi prêcher ainsi de suite comme ça finalement nous avons trouvé que Ngoï Isaac était diacre ici avec nous dans notre église nous avons dit que en tout cas comme c'est une partie seulement de nous alors occupez-vous deux il fallait qu'ils aient leur pasteur qui soit souveraine indépendante Ngoï Isaac prêchait là-bas après Ngoï Isaac avait embrassé avait eu une autre vision maintenant les frères de l'église commençaient à se plaindre que non c'était à ce moment-là des expériences nous on commençait déjà à s'éclairer dans la souveraineté des églises mes collègues m'avaient dit que non en tout cas il fallait intervenir quand nous sommes partis je me suis retrouvé ridicule je voulais m'expliquer je trouvais que l'église avait accepté avait avalé cela tout ce que j'ai fait on se rétrui à nous-mêmes on laisse cette église continuer comme ça je ne devais pas m'imposer que non voyez c'est moi non on ne doit pas faire des choses comme ça non l'évêché n'est pas comme ça voyez si la personne vous reconnaît ok mais si elle ne vous reconnaît pas vous ne devez pas faire un problème à ce sujet continuez votre chemin alors c'est comme ça normalement mais j'en viendrai à la fin à quelque chose pourquoi des questions seront nécessaires Paul dit ce n'est pas hors de toute mesure ce n'est pas des travaux de trouille que nous nous glorions ce n'est pas des travaux de trouille que nous nous glorifions mais c'est avec l'espérance si votre foi augmente de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées selon les limites qui nous sont assignées le pasteur Timothée je crois que c'est le pasteur votre vécu c'est nous qui vous engendrez c'est le Samuel Kalongi vous voyez alors Samuel Kalongi s'il veut venir ici ne doit pas dire que ça c'est la judiction du pasteur c'est le vécu du pasteur non son fils c'est pour montrer que moi je ne vois pas que l'évêché est limité à une limite partout où votre fils est arrivé à l'ubumbashi ou tout ça si vous voulez y aller vous allez là-bas sans demander d'abord l'autorisation si c'est le chef ou l'évêque de l'ubumbashi ou aller s'annoncer que je suis venu parce que mon croyant qui était les pasteurs tels étaient venus de mon église je suis venu poliment je vous dis que j'ai eu un peu certaines choses comme ça quand j'ai fait une tournale à choses au Bas-Congo ici mais comment il vient d'Umbujima là-bas il doit être au Bas-Congo sans passer par il y avait quelqu'un qui se croyait aussi et à mon retour quand je devais le saluer je l'ai vu un peu comme j'ai violé son territoire bon moi je ne vois pas ces choses de cette manière là on m'a invité je ne devais pas d'abord m'arrêter à un endroit bonjour frère bon on m'a invité à matin est-ce que vous permettez que je puisse aller prêcher là-bas tout tout comme moi des églises sont créées ici il y a une église des régimes qui vient d'être ici je n'ai pas besoin qu'on vienne de me voir je me disais que je dois montrer que moi je ne vois pas les choses comme ça ils placent leur église c'est normal vous n'entendez pas la radio que j'ai fait des flèches comme ça non c'est tout à fait normal ce sont tous ceux qui sont complexés qui pensent que non c'est normal le passé Timothée est venu du côté des choses il a commencé son église est-ce qu'il y a des passeurs qui sont venus des camps de Bumbashi qui ont commencé des églises il y en a aussi qui ont cru ailleurs qui ont commencé d'ailleurs moi-même je ne suis pas originaire d'ici comment je peux me réclamer ou faire des problèmes quand quelqu'un vient commencer son église en Bumbashi venez c'est tout à fait les chants c'est les chants alors laissez-nous aussi commencer nos églises à Kinshasa nous n'avons pas à rendre compte à quelqu'un non c'est normal pourquoi on ne s'applique ici là-bas le diamant est fini non nous avons droit Kinshasa n'est pas le végé de quelqu'un Mujima n'est pas le végé de quelqu'un Katanga n'est pas le végé de quelqu'un beaucoup de nos serviteurs sont partis au Katanga pour commencer je vous parle maintenant de ce monsieur ils étaient dans les groupes ils s'appelaient des commandos suicides au début là dans l'église ils se sont qui secouaient l'église la première église de l'Obombashi quand les passés sortaient et c'est pour eux qu'on partait souvent là-bas mais c'était un groupe il était et Kanaka n'est pas ici Lyonso il n'est pas ici ils ont commencé des églises un jour laissez-moi vous faire rire un peu Lyonso avait eu non ça va avait eu des problèmes dans son église ici je me suis dit quand on m'appelait je me suis dit je voulais seulement plutôt vous montrer que j'ai dit ceci en connaissance des causes je dois aussi être comme Paul à ceux qui m'entendent que je suis pur descendez-vous tous parce que à qui vous pas à qui on nous accueille surtout moi depuis ma première réaction même pendant ce temps parce que qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce que vous dites moi je suis à Mboujimaï ça ne me concerne pas je suis tranquille je prêche mais mon église je n'ai pas affaire avec mais qu'est-ce que vous dites non non ça ne me concerne pas moi je m'occupe de l'église de Mboujimaï et nous sommes tentés d'avancer comme ça alors voyez Paul ici paragraphe 16 et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous sans nous glorifier de ce qui a été fait dans la limite assignée à d'autres donc tout ce passage pour moi je vois que l'évêché c'est une lignée et Paul n'est pas allé au-delà des limites dans les champs d'action de Paul dans la lignée plutôt des pierres dans la lignée des choses mais si on s'invitait souverainement ils comprennent très bien comme le passé Faria m'invite dimanche prêcher chez lui j'irai prêcher chez lui et cela ne veut pas dire que je suis son évêque non face à Faria je crois il a créé au Sankourou il est ici je ne le vois pas il n'est pas là vous voyez les églises coopèrent nous coopérons comme ça mais cela ne veut pas dire que je suis l'évêque de Mboujmaï nous évitons ces histoires-là je vous dis cher frère effacez ça de nous présenter notre évêque non ça vous avez encore selon les dictionnaires ici cette conception selon les dictionnaires mais dans la manière du prophète c'est une lignée je descends Paul parle des limites ici sa lignée des champs d'action donc c'est ce que je viens de dire il ne pouvait pas se prévoler de la lignée des ministères des ministres qui étaient issus des pierres ou des jacques ainsi de suite à moins qu'on l'invite mais les autres violaient les champs d'action de Paul la lignée de Paul voyez c'est pourquoi il avait des problèmes quelques fois avec eux cela n'était pas comme évêché mais c'était des églises qui étaient issues de son ministère homme de Galate il arrive en Galate il prêche et ainsi de suite l'église est créée lui avait été célibaté il avait un ministère itinérant il créait des églises il avait la responsabilité vis-à-vis de ces églises dans ce rangé du côté de Jésus au paragraphe 47 Frère Benham parle de Paul regardez quand il s'est rendu là chez Philippe même ses filles prophétisèrent et dirent il y a des chênes et la prison qui attendent notre frère quand il arrivera là-bas il n'était même pas sorti de la cour car il va à Gabus un prophète il marchait les yeux fixés sur l'autre côté de la rue et n'avait jamais vu Paul Paul le surveillant général de tous ces groupes d'églises partout en Asie parce que celui qui avait engendré ces églises c'était sa lignée ce n'était pas son à l'Asie était son territoire mais des églises il y avait des églises qui se pouquaient ils étaient quelque chose comme surveillant général donc il y avait des églises c'est pourquoi ce mot-là existe surveillant général mais ce n'est pas un titre qu'on se donne frère Banam voulait parler pour montrer la position de Paul vis-à-vis des églises qu'il avait créé passé Daniel ici c'est comme vers le sambo vous avez évangélisé là-bas passé Daniel a des églises à plusieurs endroits il est bon excusez-moi les termes vous voyez surveillant les mots évêques c'est la même chose ces églises-là les réclament mais ne réclament pas moi Daniel est ici des mois mais il est évêque par rapport à ces églises-là si moi j'ai parté là-bas on me regardait là c'est le passé vividi là je me rappelle à une église là on m'appelait Kaku je dis non ça n'existe pas dans les messages le pasteur de là est ici tenté de suivre j'ai cherché à corriger ça moi je ne comprenais pas Kaku je dis ah parce que vous avez engendré notre non je ne suis pas il y a la Kakuoté excusez-moi les termes n'existe pas dans les messages il n'y a pas de Kakuoté moi j'essaie vraiment de parler de l'évêque il s'est fini donc le père de votre évêque n'est pas archevêque le père de votre évêque n'est pas cardinal c'est là que les histoires ont commencé évêque archevêque cardinal après cardinal c'est qui pontife je ne sais pas après cardinal c'est pape cette hiérarchie c'est ça de ce côté et vous voyez maintenant les filles qui sont ici de la Ville aujourd'hui je me rappelle je ne sais pas si c'était qui au début dans les commencements excusez-moi l'évêque catholique ici alors un frère je ne sais pas si c'était passé le loup il a été allé les saluant il disait je ne peux pas vraiment dire que mon seigneur ça c'est difficile alors hein bien que George non parce qu'il y avait une façon là où on lui avait dit évêque l'homme lui avait dit évêque 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 mon seigneur évêque mon ou bien excellent révérend 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 mon seigneur il faut m'appeler mon seigneur pas révérend vous voyez ces choses là sont dans la tête déjà mais nous remercions vraiment l'homme que Dieu nous a envoyé qui nous a éclairé dans ces choses alors comprenons très bien ces choses ici pour les civils en général et tous ces groupes d'églises partout en Asie ils savent je voulais mentionner ça mais voyons comme c'est lui qui avait créé ces églises là ce n'était pas un territoire sur un territoire on dit des églises pas de territoire maintenant remarquez je suis dans Tite chapitre 1 et le verset 5 Paul dit ceci à Tite j'étais laissé en Crète Crète est-ce que c'est une ville voici j'ai dans mon dans mon dictionnaire dans mon ordinateur comme dictionnaire biblique on dit ceci Crète grande île de la Macédoine au sud-est de la Grèce on la reconnait aussi sous le nom de Candie elle mesure environ 280 kilomètres de long sa largeur varie de 12 de 12 à 55 kilomètres une chaîne de montagne traverse la Crète de l'est à l'ouest les monts Ida c'est ça la chaîne près du centre s'élève près du centre il s'élève à 2164 mètres au maire donc un homme parle de cette campagne magnifique donc en Crète là de diverses races de ses innombrables habitants et de ses centaines de villes Crète n'était pas une ville mais c'était un territoire où il y avait beaucoup des centaines de villes c'est pourquoi Paul a laissé a dit à Tite là-bas qui était en Crète il lui dit je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville Crète ce n'était pas une ville mais c'était un centre comme on dit il y avait plusieurs villes alors dans des villes comme ça c'est Paul qui a créé ces assemblées là toujours sa lignée ce n'est pas les champs de trouille il était dans ses limites et Timothée Tite est aussi son enfant dans la foi son fils dans la foi il lui avait demandé de l'aider à placer de l'ordre là-bas nous le voyons comme nous avons dit dans notre texte d'introduction à partir du mille encore maintenant j'ai sointi d'arriver à quelque chose nous avons lu dans acte 17 et acte 20 verset 17 cependant de mille donc Paul quand il arrivait à mille envoya chercher à Ephèse les anciens de l'église maintenant remarquez comme je vous ai montré au commencement c'est les anciens qui sont arrivés au verset 20 il leur dit prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi vous anciens évêques ce qu'évêques et anciens ce n'est pas des choses différentes je ne sais pas si vous me suivez très bien que l'évêque doit être l'ancien et les anciens quand nous prenons la manière que les prophètes parlent ici un pasteur c'est un ancien parce que c'était eux qui étaient des responsables de l'église de l'église d'Éphèse maintenant nous avançons maintenant comme nous l'avons lu dans ces rangées du côté de Jésus Paul a montré comment l'évangélisation avait commencé et qu'après Irénée a continué de la même manière tout est continué de la même manière jusqu'à ce qu'il a dit l'église catholique est venue tout déranger les gêlés qu'à manger mais Dieu a promis de restaurer la même chose c'est-à-dire que nous revenions dans cette conception-là de l'évêché que c'est une lignée pas un territoire conquis imparti à quelqu'un qu'on a violé mon évêché tel est venu dans mon évêché sans me consulter sans me contacter c'est tout un problème je vous dis dans les messages ça fait un grand problème vous qui n'êtes sûr qu'il n'est pas ça fait des problèmes sérieux l'implantation des assemblées à Kinshasa a fait un problème mais les gens placent leurs églises à d'autres endroits on n'en fait pas de problème nous devons comprendre les choses de cette manière-là maintenant Frère Baname je suis dans les étages de l'église Frère Baname veut maintenant nous éclairer rappeler l'ancienne conception erronée toujours de cette histoire d'évêque et montrer la vraie vision qu'on doit avoir Jésus en livre des exposés le chapitre a parlé sur les nicolaïtes Apocalypse chapitre 2 verset 15 il lit ce passage-là et puis il commence vous vous rappelez que j'ai expliqué dans l'âge d'Ephèse que les mots nicolaïtes viennent des deux mots grecs nikao qui veut dire conquérir et lao qui veut dire laïc nicolaïte veut dire conquérir les laïcs pourquoi est-ce une chose si terrible c'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église entre les mains des chefs élus qui agissent avec des arrières-pensées politiques il a confié son église à des hommes établis par Dieu remplis de l'esprit vivant de la parole qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole il n'a pas séparé les gens en classe de sorte que les masses soient conduites par une sainte prétrise il est vrai que les conducteurs doivent être saints mais ce doit aussi être le cas de toute l'assemblée de plus la parole ne mentionne nulle part des prêtres des ministres du culte ou autres qui font office des médiateurs entre Dieu et les gens pas plus qu'elles ne mentionnent qu'ils sont séparés dans les cultes qui les rendent au Seigneur Dieu veut que tous l'aiment et les servent ensemble le nicolaïsme je prends plus vraiment l'endroit et en fait cette doctrine a pris naissance dans le premier âge sous forme d'oeuvre il apparaît que les problèmes provenaient de deux termes ancien presbytère presbytre et surveillant qui est évêque bien que l'écriture montre qu'il y a plusieurs anciens dans chaque église certains dont Ignace s'est mis à enseigner que le rôle de l'évêque était d'avoir la prééminence c'est à dire l'autorité et la haute mais sur les anciens voyez un peu comment les choses se sont déformées or en fait les mots anciens se rapportent à la personne elle-même alors que les mots évêques se rapportent à la fonction remplie par l'homme en question c'est pourquoi vous avez remarqué que Paul il fait venir des anciens de l'église d'Éphèse il leur dit prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Seigneur est établi évêque donc ancien c'est la personne le fait d'être surveillant ou passeur de cette église il est évêque mais surtout quand il précise bien quand il est engendré il a encore engendré d'autres enfants donc Frère Baname ne sort pas de sa pensée que c'est toujours dans la lignée maintenant il dit l'ancien c'est l'homme évêque c'est la fonction de ce même homme et ancien a toujours désigné et désignera toujours l'âge qu'un homme a dans le Seigneur il est un ancien non parce qu'il est élu ordonné etc mais parce qu'il est plus ancien il est plus mûr mieux exercé ce n'est pas un novice il est digne de confiance à cause de son expérience et d'une expérience chrétienne éprouvée par le temps il dit mais non les évêques ne se sont pas tenus aux épîtres de Paul donc les évêques de Saint-Alain qui avaient déformé les choses mais se sont référés au récit que Paul fait de la foi où il avait appelé les anciens d'Éphèse à Milet dans acte 20 au verset 17 le récit déclare qu'il avait envoyé chercher les anciens puis au verset 28 il les a appelés surveillants ou évêques et ces évêques donc qui sont venus après la déformation sans aucun doute animés derrière pensée politique et avis de pouvoir affirmer avec instance que Paul avait voulu dire que les surveillants ou les évêques étaient plus que l'ancien local dont la compétence l'ancien local de la compétence était limité au cadre de sa propre église dont un évêque était plus qu'un ancien local pour eux un évêque était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait à plusieurs conducteurs spirituels locaux donc comme quand j'ai parlé de judiction c'est ça la déformation il dit ces concepts n'étaient conformes ni à l'écriture ni à l'histoire et pourtant même un nombre de l'envergure des polycapes penchait vers ce genre d'organisation ainsi ce qui avait commencé sous forme d'oeuvre dans le premier âge est devenu une doctrine au vrai sens du terme et l'est restée jusqu'à aujourd'hui c'est pourquoi les protestants ont cette conception là et quand nous sommes sortis de dénominations nous sommes venus encore après cette vision là que c'est mon évêché c'est mon évêché c'est l'évêché de tel comment vous êtes revenus nous ne savons pas que vous êtes là on trouve toujours des langages comme ça normalement nous ne devons pas voir les choses de cette manière là voyez comme maintenant Barnaba est à Kananga si j'arrive à Kananga je ne dois pas aller demander à Balanganai je ne dois pas aller voir notre frère Tumba di Kolela je me rappelle la fois passée quand j'étais sur mon état avec vous quand on allait voir un pasteur vers une décha le Tumba di Kolela je ne savais pas qu'ils avaient des conflits vous vous connaissez le Tumba di Kolela et c'est lui quand on était à Kinshasa qui était venu à Kinshasa à partir de Kananga qui est venu à Kinshasa pour être baptisé et commencer l'évêque à Kananga bon il avait sa situation son état civil je ne vais pas entrer dans les détails qui faisait que c'était contesté bon alors dernièrement quand j'étais à Kananga je pensais je voulais visiter de faire de longtemps comme l'adjidant c'est qui ? Nduba l'adjidant qui a une belle maison un tamina quand on se rencontre on se rappelle alors une fois je dis je dois aller en décha là où l'église avait commencé avec Baba la dernière quand on se retrouvait là-bas je suis arrivé je trouvais une petite bâche là-bas il y avait des jeunes gens là-bas ça aussi peut-être c'est pas nécessaire de le retenir alors je ne savais pas qu'ils étaient en conflit ils avaient eu des problèmes ils s'étaient séparés c'est toujours l'ancienneté là c'est moi qui avais commencé ainsi de suite comme ça alors qu'est-ce qui est arrivé ? une situation est arrivée lui s'est retiré chez lui il priait chez lui alors moi c'est comme seulement reconnaissant le temps que nous avons commencé quand je suis arrivé on était assis alors ces croyants sont arrivés on parlait alors j'ai rappelé l'histoire j'ai dit que tu m'as dit qu'elle est là ici bon vous voyez je me rappelle quand je vais dans le Canada d'ailleurs c'est lui qui était venu alors lui il disait vous suivez vous suivez vous écoutez parce que vous m'avez dit à parler vous voyez vous suivez bon moi je ne savais pas que j'étais encore de l'essence dans le feu parce que c'était l'histoire c'est moi c'est moi c'est moi l'évêque alors moi je parlais seulement j'appelle j'appelle j'ai dit cette fois-ci quand je suis j'ai dit qu'il faut que je vois un thème il y a longtemps que je l'ai vu c'est pourquoi j'ai venu les voir en tout cas je parlais aux autres là je dis que cette maison ici c'est ici que c'était souvent vous voyez les prédicateurs prêchent là-bas et qu'on n'est pas d'accord avec lui parce que la chère était dans son salon à côté de la fenêtre comme ça vous prêchez comme ça comme l'écriture c'est là-bas un coup seulement qui sort par la fenêtre un taca c'est le prédicateur qui tombe là-bas et dans l'église le trouble commence alors j'ai rappelé un peu on rigolait mais lui quand il disait c'est en quittant qu'on m'a dit vous savez quand il dit c'est pour vous êtes allé donc vous êtes tenté vous êtes tenté de les légitimer pour que c'est pour montrer que celui-là bon moi je n'avais pas cette pensée-là moi je n'ai rappelé seulement l'histoire vous voyez cette compétition inutile là de se réclamer de se réclamer ça c'est vraiment pas nécessaire dans ce message nous appelons notre messager ici frère Branham bon si moi on m'appelait frère en quoi je suis diminué si moi on ne m'appelle pas révérend en quoi je suis diminué c'est tout à fait normal qu'on se comprenne comme cela les choses on doit être simple alors voyez ainsi ce qui avait commencé sous forme d'oeuvre dans le premier âge est devenu une doctrine au vrai sens du terme et l'est restée jusqu'à aujourd'hui les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes et de faire de ce qu'ils veulent en les plaçant là où bon leur semble pour leur ministère vous voyez en les plaçant là où bon leur semble pour leur ministère je ne veux pas entrer dans les détails normalement on peut prier et on voit comment Dieu peut conduire les choses mais frère Branham montre que les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes et de faire de ce qu'ils veulent en les plaçant là où bon leur semble pour leur ministère c'est réunier la conduite du Saint-Esprit qui a dit mettez-moi à Pâle Barnabas et Paul ainsi de suite comme ça donc c'est pour montrer un peu que ce point quand j'insiste là-dessus de point j'insiste j'insiste ici vous ne pouvez pas comprendre pourquoi mais ça aide beaucoup les autres c'est nous qui recevons des correspondances c'est nous qui recevons des plaintes c'est pourquoi j'ai dit que Kassaï oriental Mbujimaï et surtout ces agitations Dieu a permis que nous ayons des divergences pour bien sonder ce message et c'est pourquoi vous remarquez que les influences ne sont pas faciles ici les gens sont stables vous écoutez la radio même si quelqu'un parle dans il réfère toujours Frère Bana m'a dit Frère Bana vous sentez toujours qu'on veut se baser sur ce que Frère Bana m'a dit c'est pourquoi les deux provinces ici laissez-moi les dire Lubumbashi Katanga et Kassaï oriental à part Sankourou ils sont encore toujours dans les choses mais nos deux provinces ici sont des provinces éveillées dans les messages et à la vérité on ne vient pas n'importe comment suivez n'importe quelle émission de la radio sur les messages vous trouvez toujours on est dans des citations du prophète je vous dis circulez dans d'autres provinces les gens sont comme ça on leur fait des discours on n'a pas le temps et cette histoire de Vécheb fait rage je vous dis ça fait rage dans d'autres provinces et des pasteurs de l'intérieur ils ont des brochures c'est ce que Timanga a chanté ils ont ça mais je ne comprends toujours pas quand on vous écrit on se plaint le pasteur mais est-ce que c'est moi qui dois venir parler là-bas moi je ne comprends pas ici ça ne peut pas se faire ça ne peut pas se faire des choses que nous apprenons dans d'autres provinces là on présente quelqu'un évêque de Sankourou je ne comprends pas je vous présente l'évêque de Sankourou c'est celui-ci dans une campagne un peu campagne voilà l'évêque de Sankourou et les églises du message sont là ceux qui se posent ont des problèmes sérieux mais je vous dis c'est celui-ci l'évêque de Lissala et maintenant ceux qui connaissent la vérité qui résistent excusez-moi si j'ai devenu comme une référence vous avez tous dit des rapports parce que vous avez le message mais je vous dis c'est terrible voyez c'est pourquoi j'ai parlé comme ça pour que ceux qui sont voyez par exemple les cas que j'avais dit de celui qui avait remplacé il a fallu que je lui parle moi je lui parlais c'est pour reprocher parce qu'il a mêlé les asemtes mais je lui ai reproché que vous n'avez faites vos affaires mais les asemtes ce sont des et tu n'es pas administrateur d'une manière pour écrire où est-ce que j'ai votre document ici on m'a scanné ça vous avez signé évêque des tels ça c'est purement dénominationnel vous tenez pour informer les gouverneurs les commissaires comment à l'intérieur district ou quoi des chefs des qui portent blanc blanc là je ne sais pas chef de district ou quoi je sais du territoire tout ça que telle église tel pasteur n'est plus dans notre il est exclu et il veut l'escrit des asemtes parce que quand il a remplacé l'autre parce que ces églises sont nées à partir de celui-là qui avait commencé et qui est mort c'était leur père il partait facilement mais celui qu'on vient déplacer est nouveau alors eux sont plus anciens qu'ils ne veulent pas et lui les a convoqués après son élection il convoque une réunion il se présente comme maintenant celui qui est devenu le réveil en remplacement de l'autre qui est mort quand l'autre a résisté et ça fait des problèmes et des écrits sont allés qu'on l'exclue des asemtes j'ai dit non ne mélangez pas les asemtes avec votre végé non il a droit de se détacher donc chers frères et plutôt chers serviteurs de Dieu il y a des choses qui se passent vous ne pouvez pas me dire pourquoi parce que vous parlez comme ça il faut peut-être mais je sais pourquoi je parle comme ça je souhaite d'aider les autres qui sont abrutis par une certaine conception beaucoup de provinces sont vraiment quand on s'yonne vous prêchez un petit rien là vous voyez comment il dit que voilà pourquoi vous êtes toujours cantonné dans votre église pourquoi j'ai toujours Dieu sur ta même laissez-nous aussi circuler on ne faut pas toujours dire pourquoi ça veut faire longtemps revenir vite on doit aider les autres on doit aider les autres cette déclaration de Frère Banam de l'ancien seul homme et évêque c'est la fonction de ce même homme prenons encore titre voyez encore dans titre ici constatons quelque chose ce n'est pas deux fonctions ça dit que évêque est au-dessus des pasteurs locaux ou des anciens locaux non titre je vais vous faire remarquer quelque chose ici que c'était la conception de l'église primitive Frère Banam nous a ramené dans ça je ne parle pas de l'église primitive ici que nous avons ici je parle de l'église des apôtres titre prenons verset 5 Paul qui parle à titre j'ai été laissé en Crète je vous ai dit que Crète ce n'était pas une ville mais c'était comme un disons une province peut-être ou un pays afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions qui établissent des anciens dans chaque ville Crète constituée des villes maintenant au verset 5 non plus c'est 6 s'il se trouve quelques hommes irréprochables que vous allez établir anciens Marie dit il se forme ainsi de suite verset 7 car il faut que l'évêque soit irréprochable voyez il dit pour établir les anciens dans chaque ville voici les critères ils doivent être comme ceci comme ceci parce que l'évêque doit être irréprochable c'est que cet homme là ancien est aussi évêque donc l'ancien ou évêque ce n'est pas deux choses différentes c'est pour que il faut me dire que l'ancien c'est la personne c'est lié à son âge chronologique mais évêque c'est la fonction c'est à partir du moment où les ministres se sortent quand je dois ne pas sortir de la pensée quand les ministres sortent de son église et commencent une autre des oeuvres et qu'il est évêque par rapport à ces autres mais si c'est un ministre qui a une vision contraire et que vous êtes séparé dans la divergence j'arriverai à ça là je trouve que c'est tout à fait normal vous ne devez pas vous imposer sur ces ministres là que tu es né dans mon église tu es toujours je suis toujours votre évêque non ça ne doit pas être comme ça nous devons bien que je suis évêque mais je dois respecter et reconnaître la souveraineté de l'assemblée locale et c'est pourquoi c'est tout à fait normal quand ce pasteur là a des problèmes a eu des problèmes avec l'église on fait appel de son père dans la foi qu'il avait engendré pour venir arbitrer ce conflit là cela n'est que normal c'est dans la limite il n'est pas sorti de la limite et l'église comprend qu'on ne peut pas appeler tel autre il n'est pas dans cette limite là il n'est pas dans cette lignée là vous voyez et je voulais vous montrer ce cas de titre là maintenant je voulais vous montrer aussi que mais quelqu'un peut aussi se choisir son ancien ou son évêque je le tire à partir de ce que je vais vous montrer ici c'est à dire que il peut trouver que non moi la manière que je trouve que passé Daniel c'est lui ma référence je commencerai à le consulter il est né engendré par un autre ministère mais maintenant il a eu une vision contraire à celui là d'où il est né c'est pourquoi il se trouve que comme aujourd'hui un pasteur des ministres qui sont ici du ministère de passé Vibidila maintenant il a une autre vision et qu'il préfère trouver comme ancien des références un autre ancien bien qu'il ne l'a pas engendré mais qui a la même vision que lui c'est tout à fait normal et passé Vibidila ne doit pas se réclamer qu'il y ait un enfant rebelle non vous remarquerez ici Frère Banam la façon qu'il va parler c'est là que j'ai constaté ça je reviens dans ce rangé du côté de Jésus je prends le paragraphe 81 or nous savons que Jeffersonville à la vérité était le quartier général et le quartier était le quartier général du message parce que c'est là que Frère Banam avait commencé avec le message il y a eu des individus qui se sont convertis il y a eu des pasteurs avec les églises les églises qui se sont convertis et ils sont nés là-bas et maintenant c'était comme un quartier général mais c'est Frère Banam normalement qui était leur père qui les avait engendrés mais Frère Banam va leur proposer Neville il ne va pas leur imposer Neville mais écoutez Jésus paragraphe 41 je dirais donc que chacun des hommes ici présents ces autres hommes comme Frère Créz et Frère Junior et tous les autres aussi longtemps qu'ils sentent que c'est leur devoir d'être à ce poste et qu'ils sont associés ensemble ici voyez que c'est Frère Banam qui les a engendrés mais Frère Banam leur propose il ne les impose pas et je vous dis la vérité même nos réunions des ministres ici aux Etats-Unis souvent ils font des conventions seulement les réunions des ministres c'est une chose qui Frère Banam a recommandé ça mais ce n'est pas observé comme principe souvent là ce sont des conventions qu'on fait aujourd'hui dans ce temps on fait des conventions et on essaye d'inviter les aînés ceux qui sont avec Frère Banam alors Frère Banam parlait en ce temps là voyez ce qu'il avait recommandé mais vous remarquerez que ce n'est pas toujours au Banam Tabenak où se trouve qui ça Collins que tous les ministres partent maintenant parce que c'est le quartier général et tout se dépend de là-bas nous après Frère Banam donc quand Neville est venu Frère Banam a bien proposé Neville mais je vous dis qu'après la mort de Frère Banam ces ministres qu'il a cités ne venaient pas parce qu'ils venaient pour Frère Banam c'est lui qui les a engendrés et après Frère Banam Neville est resté Frère Banam tu avais resté comme ça les ministres ne venaient pas après c'est Collins aujourd'hui Collins ne peut pas s'imposer aux autres pasteurs là non parce que eux étaient des pasteurs lui était diacre mais il est devenu pasteur il n'est pas les révèques et ils ont compris c'est pourquoi un frère de l'Europe me disait nous nous n'avons pas beaucoup de vos problèmes que vous avez au Congo là au Congo il y a beaucoup de problèmes et à la vérité aussi c'est dans les autres provinces qui sont ces problèmes là le Vekaiye batandis ma pouta ici dessus je sois comme ça dans d'autres endroits ce n'est pas comme ça vous ne pouvez pas aller vous réunir il dit que vous pouvez aller vous réunir avec les méthodistes vous n'avez pas de communion avec eux et les baptistes allaient leur parler donc ils montrent déjà que vous voyez vous vous êtes ici dans notre ministère vous êtes formés à partir de ce ministère mais maintenant quand ça doit arriver que vous allez vous réunir dans le milieu où on ne voit pas comme vous vous serez isolé là-bas paragraphe 82 bien je pense que cette église ici si vous les hommes vous les voulez voilà c'est que le prophète dit si vous les hommes vous les voulez quand vous construirez cette église considérez-la comme votre quartier général que les frères Neville que voici soient comme les doyens des anciens parmi vous si vous les voulez il ne l'a pas imposé il ne l'a pas imposé frère Neville donc c'est ici que moi je comprends que quelqu'un s'il veut que tel homme il commence à les consulter en dehors de son père dans la foi c'est tout à fait normal qu'il trouve que pour moi c'est telle personne que je pense consulter c'est tout à fait normal frère Branham a proposé si vous voulez a proposé Neville à ce pasteur-là qui sont nés au Branham Tabernacle il n'a pas dit maintenant Neville prend la relève maintenant je vous impose je place Neville qui reste votre évêque votre ancien aîné non si vous le voulez on laisse cette brèche-là de la liberté de choix vous voyez vous vous êtes un bougemaille mes frères peut-être que vous ne me comprenez pas mais il y a des gens qui souffrent qui ont des lumières que vous avez mais qui se reflètent dans un milieu où les gens sont je ne sais pas qui ne voient pas bien les choses et on s'attaque à eux vous êtes des rebelles vous vous opposez à l'ancien mais nous voici mais ça ne doit pas être comme ça vous voyez et souvent ces personnes quelquefois nous écrivent nous téléphonent vous laissez des choses mais qu'est-ce que moi je dois faire vous avez le message je lisez le message vous voyez moi quelquefois j'ai dit que des choses là en bougemaille ça ne tiendra pas ce qu'on vous fait là quelqu'un vient et s'embourgemaille des choses comme ça ça ne peut pas aller au katanga ça ne peut pas aller moi je ne comprends pas comment vous vous avez parlé et les autres aussi vous reprochent ils disent oh papa c'est la télé mélingue quand je me suis levé j'ai dit oh non quand l'autre a dit non vous manquez respect vous manquez de respect mais oh rispangweye yandinginini frère Baname vous trouvez une femme qui vient avec un message là qui lui dit ce n'est pas poli de parler ils viennent lui placer dans la poche qui ont déjà lu ça on l'attaque nous voyons c'est l'exemple de frère Baname c'est pourquoi nous supportons toutes ces choses là notre père a passé par des attaques comme ça c'est plutôt celui qui nous engendrait aussi dans l'évangile alors c'est pourquoi comme j'ai montré ici ici on n'impose pas frère Baname n'a pas imposé frère Neville comme ça se fait dans notre province comme tel n'est plus tel n'est plus maintenant comme je suis resté alors le pur il leur a dit que c'est lui qu'on doit c'est lui le doyen des anciens par exemple oh mais vous vous ne voyez pas les choses comme lui oh quand vous ne venez pas vous êtes rebelle non ça ne doit pas être comme ça Frère Junior Jackson tout ça c'est frère Baname qui était leur père dans la foi mais il leur propose Frère Neville poliment je reprends par Afe 42 bon je pense que cette église ici si vous les hommes vous les voulez quand vous construirez cette église ici considérez-la comme votre quartier général même le quartier général ça ne doit pas être imposé aux gens parce que le message a commencé en bougement alors bougement c'est le quartier général de toutes les églises ça n'existe pas moi je pense que si il y a un quartier général ça doit être Jeffersonville là où Frère Baname veut commencer le message le quartier général ne peut pas être à part nous tous quartier mais comme il est parti voyez Collins qui est là maintenant il ne parle pas beaucoup il est calme est-ce qu'on ira aller le consulter là-bas il y a même aux Etats-Unis là-bas des pasteurs qui sont là c'est pour vous montrer cette histoire là de prendre relève qu'on dit maintenant que quand l'autre est mort moi comme je suis devenu donc je prends le relève donc c'est moi qui deviens je deviens votre évêque non ça ne doit pas se faire comme ça parce que si vous prenez Gino Jackson vous prenez tous ces gens-là il dit tant que Frère Baname qui venait avec les églises je suis Frère Baname maintenant qu'a connu c'est là parce qu'il a remplacé Frère Baname maintenant parce qu'il était les pasteurs titulaires et que maintenant comme les pasteurs tous viennent non ils ne viennent pas là-bas non alors ce sont là des choses que nous devons aussi très bien comprendre je m'adresse à ceux qui m'entendront aussi pour les aider vraiment comprendre que les choses ne sont pas comme on se les représente et nous aussi comprenons peut-être s'il y a aussi des retards de compréhension parmi nous ne voyons pas les vichiers dans les sens catholiques non c'est une lignée vous voyez alors il dit si vous voilà d'ailleurs la façon qu'il a présenté ça je pense que cette église ici si vous les hommes vous les voulez j'ai mis ça même en gras quand vous construirez cette église considérez-la comme votre quartier général toujours c'était dans si vous les voulez que Frère Neville que voici soit comme le doyen des anciens parmi vous voyez-vous et parfois vous aurez un problème que vous ne pourrez débattre là dans votre église alors amenez cela ici chez Frère Neville et discuise-en tous ensemble est-ce qu'après lui les gens venaient chez Frère Neville non parce que d'autres avaient Frère Benham les hommes mérissent tous comme eux Neville ils les grandissent tous sous les pieds de Frère Benham mais ils avaient leurs églises quand Frère Ben partait dans des voyages missionnaires les gens prêchaient dans les églises quand Frère Ben venait pour prêcher ils fermaient les églises tous venaient là-bas ils ne dépendaient pas de Frère Neville vous voyez et eux-mêmes comprenaient la souveraineté de l'assemblée locale et on ne devait pas s'imposer sur les gens on ne s'impose pas alors à la réalité les choses sont comme que je vois ça je dois dire mon point de vue je vois de cette manière vous aurez des questions à me poser il dit et parfois vous aurez un problème que vous ne pourrez débattre là dans votre église alors amenez cela ici chez Frère Neville et discutez-en tous ensemble vous ne pouvez parvenir si vous ne pouvez parvenir à une décision je reviendrai très bientôt alors nous allons tous nous réunir pour cela j'étends déjà vers la fin aussi comme je le disais ici ça je l'ai répété ça c'est moi qui dans mes constats aussi l'étendue de l'évêché d'un serviteur de Dieu n'est pas sur un territoire conquis mais en n'importe quel lieu ville ou pays où est allé ses fils dans la foi et qu'il les reconnaît librement volontairement comme tel sans contrainte c'est comme ça que moi je comprends l'étendue de l'évêché de quelqu'un ce n'est pas le territoire mais là où sont partis ces enfants ce sont en Europe je n'ai pas de limite ce sont mes enfants de la foi si vous avez engendré en Europe et les ministres d'ici partent en Europe partent à un endroit donc c'est comme ça qu'est étendue moi je comprends l'évêché de quelqu'un mais n'est pas dans un territoire comme ça où il y a des divergences des fois qu'ils croient comme vous ou pas vous êtes toujours les révecs non qu'ils soient nés de votre les faits qu'ils sont dans le territoire des Moujimaï non je ne vois pas les choses comme ça moi je vois seulement c'est votre ligné et on n'a pas à faire de problème que tel est venu dans notre province ici pour prêcher pourquoi non comment comment pourquoi il doit commencer l'oeuvre ici tout ça c'est tout à fait normal et lui aussi doit savoir qu'il ne doit pas faire pourquoi on vient à Kinshasa c'est la capitale c'est la capitale de tout le monde il n'y a pas un chef administratif à Kinshasa au moins c'est Kimbuta les mères de la vie de Kinshasa dit qu'alors un frère dans le message qui dira pourquoi vous créez des églises ici sans que moi je ne le sache et puis on est fâché vous êtes ici mais vous ne m'avez pas vu vous avez commencé l'oeuvre je ne connais même pas connaître ou pas qu'est-ce que c'est là à voir vous quittez ici on vous met en bandaka bon disons par exemple que vous arrivez dans une vie où il n'y a pas d'église je donne l'exemple de mes enfants mon fils et les fils dépassaient la missie quand ils sont partis en Inde nous leur avons donné des volumes ici de CD nous leur avons dit que là il n'y a pas d'église vous devez souvent écouter ce message des frères Banam pour garder vous réchauffer dans la foi mais ces enfants ont amené un réveil il y a une église à part l'église des Indiens mais il y avait une église des Congolais les frères qui avaient commencé ça bon comme il n'y avait que des étudiants il n'y avait pas quelque chose alors il est parti tout était par terre nos deux enfants ils sont partis comme ils écoutaient des bandes ça a tiré ça a réveillé les jeunes gens des étudiants qui étaient là et puis maintenant il y a une oeuvre parce que ils m'avaient prêché là-bas quand ils étaient là vous voyez attention je ne dis pas comme les gens sont tendus de dire aujourd'hui qu'ils étaient à préparer leurs enfants pour les remplacer écoutez-moi cette histoire que j'ai entendue j'ai circulé que moi il y en a qui se trouve là-bas je les prépare pour ça va commencer comment ? donc ça ne peut pas se faire alors vous voyez donc c'est là que je montre ici que moi je crois que l'étendue de l'évêché d'un serviteur de Dieu n'est pas sur un territoire conquis parce qu'il est dans cet endroit-là tout ça c'est son évêché tous ceux qui sont là même des croyances différentes donc comme c'est lui qui a commencé donc il est celui qui est l'évêque donc il faut passer par lui pour commencer non cette conception-là je ne vois pas les choses de cette manière mais vous aurez vous êtes libre de voir ça et la paix voilà c'est pourquoi vous voyez par exemple quand je prends je serai autant comme j'ai été avec Moïse dans la cave 45 et l'organisation de l'église la dénomination a échoué elles ne feront pas traverser l'église Dieu suscitera un nouveau système ils vont tenir compte de ça un système inter dénominationnel c'est une injonction quelque chose parce que cette façon d'organiser l'église a échoué maintenant il y a un système interdénominationnel donc les églises sont indépendantes vous voyez par la puissance de Dieu qui fera entrer l'église dans la promesse les organisations et les dénominations l'ont embrouillé chacun suit sa propre théologie chacun suit sa propre façon de penser mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera Saint-Josué qui contrôlent l'église à la promesse sans être attaché quelque part par des liens dénominationnels parce que les liens dénominationnels c'est quoi ? moi je le comprends de cette manière ici que vous prêchez vous avez lu vous avez eu la clarté sur quelque chose mais vous craignez que si vous prêchez comme c'est différent de votre évêque celui qui vous a engendré là où vous êtes né si vous prêchez ça et qu'il apprend ça il vous fera des problèmes donc vous avez peur c'est comme ça que moi je vois les liens dénominationnels donc vous n'êtes pas libres de prêcher comme vous croyez et c'est là que celui-là qui sait quoi et qui est devenu vrai par rapport doit comprendre ça donc il doit avoir des limites pour respecter la souveraineté de ces pasteurs-là Fobanam dit il n'y a personne au-dessus de l'ancien je viens d'où dernièrement quand j'étais à Kinshasa je suis parti à Mbazangungu pour aller prêcher les pasteurs-là m'invitaient les pasteurs-là m'ont tombent il est d'ici il a commencé je lui dis souvent que nous avons fait victoire remise reprise moi je suis au Kassai vous vous êtes au Bakungu alors je leur montrais que voyez quand je suis venu dans votre église ici vous m'appelez pasteur Vibidi la certité t'es honorifique mais mon poste de pasteur local est resté à Mboujima et c'est le diacre Georges qui a assumé la responsabilité je suis venu dans votre église comme ministre dans le corps de Christ Fobanam dit l'ordre le plus élevé dans votre église c'est votre pasteur ici moi je suis ici comme ministre lui me respecte et moi c'est le message de Fobanam qui m'oblige à respecter cet ordre-là quand je prêche je dis pasteur je coupe parce que c'est lui l'ordre il n'y a personne au-dessus de l'ancien après le Saint-Esprit c'est l'ancien donc le pasteur local et c'est comme cela que sont les choses donc toutes ces déclarations du prophète nous éclaire pour que nous comprenons très bien c'est pourquoi comme quand nous prêchons ici il y a des pasteurs katango tous ces pasteurs ils prêchent dans leurs églises et moi je comprends que j'ai des limites parce que quelquefois vous voyez quand on dit que vous ne nous visitez pas vous devez faire très attention parce que les liens d'illumination de Satan est subtil cette fréquence là et que vous présentez c'est mon évêque et tout ça maintenant ça devient on fait des des bulletins ça devient des accusations au pasteur il dit là voilà ici Thibam Banzai est en train de nous enseigner comme ceci et voilà ici voilà ici et si vous ne discernez vous partez parce que les croyants vous ont appelé vous serez confi là-bas donc ça encore parce que je suis aussi devant les évêques ici vous qui avez créé si vous avez des églises qui sont ici vous êtes des évêques comme moi c'est une réunion des évêques c'est pourquoi je vous dis ce qu'on Paul prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux celui que vous a établi évêque vous avez des ministres dans votre église qui n'en parlons pas il y a son diacre ici où est-ce qu'il est le petit que j'apprends à la radio celui-là il y a excusez-moi comprenez-moi les évêques lèvez-vous un peu pardonnez-moi les que la maloie humilité qui ont eu des ministres engendrés est-ce que moi je suis votre archevêque non je suis seulement votre évêque et vous vous êtes aussi des évêques est-ce que je suis grand-père à laisser cette histoire de grand-père maintenant les autres vous avez vos évêques quelque part c'est tout à fait normal mais nous communons ensemble dimanche j'irai prêcher Patrick Farrell est déjà parti je ne sais pas il m'a depuis l'année depuis l'année passée il disait que j'irai à la perfection j'irai prêcher le dimanche là-bas je respecte sa foi j'aurai des limites frère si vous voyez moi sortir faites comme bouger je reviens en ligne de la bonne manière alors voilà un peu mon exposé par où moi je peux trouver que quelqu'un parce que pour que l'autre soit votre évêque c'est qu'il était d'abord votre pasteur je crois que vous êtes d'accord avec moi c'est pourquoi dès là vous êtes parti par le fait que vous avez commencé l'oeuvre il devient comme votre évêque mais maintenant quand le prophète il dit par exemple ici dans les pages soudains il y a ce paragraphe 103 si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement vous deviez chercher un autre pasteur c'est ce que moi je comprends aussi si je suis engendré par un pasteur qui était mon évêque qui ne fait que faillir je dois aussi parce qu'il était mon pasteur je dois l'abandonner et me retour me chercher un autre ancien en qui je commencerai à consulter donc moi je vois ça normal comme ça parce qu'il fut votre pasteur mais il ne fait que faillir vous voyez alors il est devenu évêque parce que vous avez engendré d'autres ministres alors si lui ne fait que faillir votre pasteur là bon ça c'est moi c'est pourquoi je montre que moi je crois que on peut se choisir aussi quand celui qui était son père dans la foi a rétrogradé ou est sorti de la ligne on a droit de l'abandonner et chercher une autre peut-être parce qu'on sent que je vais chercher quelqu'un qui peut m'aider dans des conseils un aîné moi je crois qu'il a droit d'aller consulter cette personne voilà si votre pasteur faillissait et qu'il ne fait que faillir continuellement vous devriez chercher un autre pasteur vous devriez le faire rapidement le prophète dit je prends comme le passé Kaja dit quand le prophète dit rapidement c'est rapidement pas lentement c'est rapidement c'est rapidement c'est comme ça Kaja il est déjà parti parce qu'il doit prêcher toujours l'après-midi de l'autre côté il dit encore ici si votre coran n'est chanté pas comme il faut et que vos solos n'étaient pas bons vous diriez au conducteur celui qui est responsable de la musique ne les laissez plus chanter il me rende simplement nervé en chantant voyez ça arrive aussi des choses comme ça il n'y a même pas la voix nous avons des gens comme ça il ne veut que chanter mais quand il monte vous voyez que ce n'est pas sa place bon voilà un peu c'est ici que je m'arrête du mot